Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Awa, une jeune fille camerounaise ». L'atmosphère était lourde à Yaoundé. Le soleil du Cameroun cogne sur les modestes baraques aux toits de tôle. Mais surtout, dans ce quartier insalubre, le danger est partout. Ici, c'est la loi du plus fort. Et ce ne sont que sexe, drogue, vol, cri, bagarres ponctuées par le bruit des armes à feu. Mais au milieu de ce chaos, un refuge pour les enfants du quartier, l'école du dimanche. C'est là qu'Awa avait été si heureuse de recevoir le Seigneur Jésus alors qu'elle venait d'avoir ses huit ans. Et depuis ce jour, avec toute la fraîcheur de son jeune âge, elle servait le Seigneur Jésus auprès de ses amis. Elle témoignait de la grâce de Jésus autour d'elle, malgré sa propre famille, opposée à sa foi. Il ne manquait pas une occasion de se moquer d'elle et de la persécuter. Les années passaient, mais elle persévérait dans sa foi et dans sa communion avec le Seigneur Jésus. Un soir, qu'elle rentrait de l'église, elle est agressée et violée par un des jeunes du quartier, qui était armé d'un poignard. Elle était anéantie. De retour à la maison, elle explique à ses parents ce qu'elle vient de subir. Mais ses parents ne la croient pas et lui disent « Tu nous as menti pendant tout ce temps. Tu étais une prostituée. Tu nous racontais des histoires sur Jésus pour cacher ton jeu. » La famille porte plainte. Le jeune homme est arrêté puis jeté en prison. Quelques temps plus tard, reniée par son père et chassée de la maison familiale, Hawa se rend compte qu'elle est enceinte. Elle prie et demande au Seigneur comment une telle injustice a pu lui arriver. Bien sûr, elle ne reçoit pas de réponse. Dénudée de toute ressource, elle confie son désarroi à son pasteur, qui lui propose dans l'urgence de se réfugier dans le sous-sol de l'église. Elle a vécu des moments très difficiles, acceptant les tâches les plus ingrates pour s'en sortir, se nourrir et gérer sa grossesse. Elle accouche quelques mois plus tard d'un garçon, d'un beau petit garçon qu'elle prénomme Josué. Quelle solitude pour vivre cet événement qui aurait dû être heureux. Seul, son petit frère bravait l'interdit paternel, prenait mille précautions pour aller lui rendre visite. Il risquait aussi le bannissement s'il était découvert. Elle était tellement triste et vraiment au bout d'elle-même, lorsque le pasteur lui parla de pardonner. « Non, je n'y arriverai jamais, disait-elle en s'oglotant. J'ai trop mal. » Deux mois après l'accouchement, le pasteur lui dit à nouveau, « Ahoua, il faut que tu pardonnes, comme Jésus nous a pardonnés. » « Non, je ne peux pas pardonner, ni à ma famille, ni à cet homme. » Et elle pleurait beaucoup. C'est une semaine plus tard que le pasteur vint lui annoncer la nouvelle. Son père, gravement malade, est dans un état critique. Accompagné de son petit Josué et du pasteur, Ahoua se rend de toute urgence à l'hôpital. À peine arrivé dans l'aule d'entrée de l'hôpital central de Yaoundé, c'est avec une grande émotion qu'elle fait maintenant face à ses sœurs, à ses frères et à sa mère après cette longue et douloureuse épreuve. Tous se jettent à ses pieds et implorent son pardon. Qui aurait pu imaginer cette scène il y a quelques mois ? Ahoua est bouleversée. Elle pleure. Elle finit par pardonner à sa famille. Puis elle se rend ensuite au chevet de son papa qui, lui aussi, implore son pardon. Submergée par les larmes, elle lui pardonne. Elle apprend de la bouche de son père que toute la famille a accepté Jésus et que leurs vies ont été bouleversées, transformées et que maintenant, ils sont nés de nouveau. Finalement, après avoir reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, la première chose que le Seigneur leur a demandé, c'est de demander pardon à leur fille, d'avoir douté de sa sincérité et de l'avoir jetée hors de la maison. Maintenant, il lui demandait d'y revenir bien vite avec son petit Josué. Trois mois plus tard, le Seigneur lui demande d'aller à la prison pour rendre visite au jeune homme qui avait abusé d'elle. Ahoua répondit, « Seigneur, je ne peux pas. C'est lui qui a brisé ma vie. Il a gâché ma vie. » Elle accepta quand même de faire cette démarche et d'aller jusqu'à la prison. Entre-temps, le jeune homme s'était repenti. Il avait aussi donné sa vie au Seigneur Jésus. Ahoua refuse le pardon que ce jeune homme implore, repassant toutes ses épreuves et toutes les conséquences qu'elle avait engendrées. « Non, ce n'est pas possible. Je ne puis pas te pardonner. Seul le Seigneur peut te pardonner. Mais pas moi. Tu as fait de ma vie un enfer. » Elle pleure, le jeune homme aussi. Elle lui tourne le dos et s'en va. Ce qui est étonnant, c'est qu'Ahoua n'a jamais dit à Josué ce qui s'était passé. Lorsqu'il demandait où était son papa, elle répondait qu'il était parti en voyage et qu'il allait bientôt revenir. Elle voulait à tout prix préserver l'image du Père aux yeux de l'enfant. Plusieurs fois, le Seigneur lui a demandé de pardonner à ce jeune homme. Mais elle refusait jusqu'au jour où elle a lu dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ou encore dans l'Épitre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés. » En effet, le chrétien a continuellement besoin d'être pardonné par Dieu. Il ne peut demeurer en communion avec son Père céleste que dans la mesure où lui-même accepte de pardonner à ceux qui l'ont offensé. Hawa a réalisé qu'elle n'était pas non plus sans péché, que Dieu l'avait pardonné et qu'elle devait pardonner à ce jeune homme. Ayant pris la décision de s'exécuter sans tarder, elle est retournée à la prison le jour même pour lui accorder son pardon. À partir de cette réconciliation, tout devenait possible et chemin faisant, ils ont pu se lier d'amitié. Hawa revenait chaque semaine pour aller lui rendre visite dans sa prison. Ils avaient à cœur de partager la parole de Dieu, de prier et de jeûner ensemble. Puis, une année plus tard, le jeune homme qu'elle nommait désormais par son prénom, Madi, donc, a bénéficié d'une remise de peine est libéré prématurément. Il est sorti de cette affreuse prison avec reconnaissance. Convaincus dans leur cœur qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, Maï et Hawa ont été rendre visite au pasteur afin qu'ils les marient au plus vite. Plus tard, Maï a pu faire des études afin d'être pasteur. Ils sont aujourd'hui encore pleinement dans l'œuvre de Dieu. Ils ont eu trois beaux enfants et beaucoup d'enfants spirituels. Gloire au Seigneur ! En conclusion, comme quoi, nous ne devons jamais tirer un trait sur une personne. Le Seigneur Jésus peut et veut changer la vie de chacun d'entre nous. C'est à nous de nous confier en Lui, d'accepter son amour et d'attendre son intervention à travers sa grâce et son pardon. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt ! Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada